Yorana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo j'aiguise et je polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. Une bonne fête à tous les papas. J'ai eu le plaisir de restaurer un couteau Rambo, la restauration est un cadeau d'un fils pour son père, alors merci beaucoup pour les images que j'utilise dans cette vidéo que je mets là, je vous montre en fait le couteau avant rouillé et ensuite maintenant avec les finitions que j'ai pu faire sur ce couteau avec une émouture polymiroir. J'ai tout d'abord procédé par étapes. Une, l'extraction de la rouille avec de l'huile de coude et du papier verré. De deux, j'ai redonné un aspect en fait satiné à la lame avec du papier de verre mais plutôt finition. De trois, le manche est en plastique, il est un petit peu rayé donc je retire au maximum les rayures avec du P600 et puis avec un chiffon microfibre et de la pâte de bijoutier. Je redonne un peu de vie à la matière. De quatre, j'ai créé une patine pour protéger et redonner une esthétique à cette lame carbone. En gros en fait j'ai fait deux bains, une de 6 heures, une de 8 heures parce qu'en fait je voulais obtenir une coloration donc assez noire et j'ai préparé une mixture avec des produits naturels avec un quart de thé noir et trois quarts d'une mixture bien secrète, la mienne. Donc 5, le cœur de mon métier, je reprofile complètement la géométrie du couteau. J'affine pour rendre en fait une émouture convexe performante à 25 degrés pour ce couteau. Petite précision, en fait la pointe elle était cassée donc je l'ai complètement refabriqué. J'ai utilisé pour cela une DMT extra course, la Naniwa 800, la Syrax 1010, la Shapton Kurumaku et mon strop avec une émulsion à 1 micron et à 0,25 micron. C'est ce qui m'a permis d'avoir le polymiroir. Ce couteau il m'a fait faire un bon en arrière d'au moins 30 ans parce que dans le magasin de mon père il vendait en fait beaucoup de choses, entre autres des couteaux. Il y avait des opinels, des couteaux de plongée, des couteaux de survie, donc le Rambo. Pas ce modèle là exactement mais un couteau que mon frère et moi, aïe 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 on voulait hein, et un modèle qui ressemble à tout point de vue à celui là. Ce couteau qui m'a été offert par mon copain Manutea en 2018, il ne savait pas que pour moi cette lame avait déjà une histoire parce que dans le magasin de mon père je crois qu'ils vendait exactement ce modèle et donc moi et mon grand frère on était fous. Des fois on allait dans le magasin, on regardait, on ouvrait la boîte et on regardait le couteau et une drôle de passion n'est-ce pas ? Parce que j'aime bien avec ce couteau à l'époque, bon on regardait Rambo quoi. Dedans il y a deux petits anneaux pour faire des réparations, faire des trucs de tension, réparer une ceinture ou plein d'autres choses. Ici il y a des allumettes avec un kit de survie. Ce compartiment il y a donc un bouchon avec un petit jointorique donc ça reste normalement étanche. Ce que j'aime beaucoup dedans c'est à l'intérieur la petite boussole puisqu'il fonctionne très bien parce que là je viens de vérifier, il indique effectivement l'or pour moi de ce côté là et c'est exact. Pour moi ce couteau il n'a pas en fait dans ma vision du couteau tactique ou le couteau de survie, il ne fait pas partie pour moi de ce type de couteau, c'est plutôt un couteau collector et un couteau qui me fait rappeler mon père et pour moi un vrai couteau de survie en fait ça c'est un couteau comme celui-là, un Forkneven A1 qui est avec un étui plastique et c'est pas que j'aime pas du tout les étuis en cuir, c'est juste que ici à Tahiti avoir des étuis en cuir ça s'abîme pas mal vite à cause de l'humidité. Du coup moi j'ai ce couteau que j'aime vraiment vraiment beaucoup, je ne l'utilise pas effectivement dans des conditions de survie mais plutôt en mode camping, bushcraft, vraiment avec beaucoup de confort puisque là moi je prends ça pour une nuit, deux nuits en montagne. Sa lame elle a je crois 6 mm, c'est du VG10. Forkneven vend ce type de couteau avec une géométrie déjà convexe et c'est ce que je trouve le meilleur. Sa lame elle traverse complètement le manche à la différence en fait de ce couteau soi-disant tactique avec une fixation juste avec un écrou à la base du manche alors que celui-là le couteau entièrement est fait de son acier et donc il est super robuste pour bâtonner, l'utiliser au pire des cas comme un levier. pourquoi pas mais bon moi je l'aime trop pour l'abîmer. Si tu aimes ma vidéo avec ton doigt, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos tu partages et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...